Amen. Continuons frère. La parole du Seigneur s'est répondée dans tout le pays. Mais les juifs excitèrent les femmes des vôtres de distinction. Donc les femmes qui étaient nantes-tu d'une bonne distinction. Et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas se bouèrent contre eux la poussière. De leurs pieds et allèrent à Écone. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. On a provoqué une persécution contre les apôtres. Mais les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu l'évangile. Mais pourquoi l'évangile que nous entendons aujourd'hui ne produit plus de joie, ne remplit plus les gens du Saint-Esprit ? Désolé au contraire, on a entendu ? On repart, ah, moi j'ai entendu, mais je ne sais pas comment je vais dormir cette nuit. Il faut dire aux gens qu'ils croient. Jacques Chappie tout le temps. Sur la profession de foi, maintenant, on va lire la doctrine sur comment on doit maintenant marcher. Mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tous son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétieux, des vents très puissants, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alléluia ! Le grand navire là, des grands vents impétieux. Au premier siècle, ce n'était pas les navires à vapeur. C'était les navires avec les grandes bâches là. Mais c'est un gouvernail qui les dirige. Un petit gouvernail ! Vous comprenez ? Là, on est en train de continuer. Demain, la langue est un petit monde et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit monde, mais elle se vante de grandes choses. La langue sait qu'elle peut faire de grandes choses. Mais non, le problème, c'est que nous, peuples de Dieu, nous oublions cela. Nous ne savons pas que quand on sera Jésus puissant, mais le diable aussi, tu es en train de rendre pour toi le diable plus puissant que Jésus. Pas que le diable soit plus puissant que Jésus, mais pour toi qui professes de telles faussetés, tu es en train de rendre le diable plus puissant que ton Jésus. Amen. Pour ta vie à toi, pas pour tout le monde, pas en tout cas pour moi, pas en tout cas pour ceux qui croient, mais pour toi et vous tous qui croyez cela. Continuons frère. Verset 5 à l'heure. Demain, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Quand on voit les grandes forêts brûler là, celui qui a enflammé toute cette forêt a seulement jeté un étincelle de feu petit comme ça, ça va s'agrandir. Donc, de même que le principe du petit feu qui va brûler toute une forêt, c'est comme ça aussi une parole que tu prononces. Quand tu prononces, c'est comme si elle n'est pas puissante, mais tu vas voir les retombées que cela va produire. C'est comme ça que vous devez considérer les paroles que vous prononcez. Donc, si vous prononcez les bonnes paroles, des bonnes choses s'accompliront. Si vous prononcez des mauvaises paroles, des mauvaises choses s'accompliront. Faites attention à votre profession de foi. Et si vous voulez vaincre Satan, elle ne parle seulement. Tu es rempli d'un fiel amer, voici tu ne verras plus. Il ne tremblait pas, il ne criait pas. Ah, ça s'est accompli. Parce qu'il y avait un ange de Dieu qui a pris cela et qui a mis cela en application. Et voilà, il est devenu aveugle, jugé par le Seigneur. Continuons frère. Merci 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'inégutime. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Et donc elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, l'enfer. Donc vous voyez, quand vous prononcez des mauvaises paroles là, ça vient de l'enfer. Votre vie va devenir infernale. Non, il faut moi qu'on me délivre parce que ma vie là, je ne souffre, je ne fais que souffrir, rien ne réussit. Et bien, pendant que tu prononces ça, comme il n'y a pas une délivrance à propos et que la délivrance est un autre, une autre chose, tout ce que tu as prononcé là doit t'arriver. Donc, aujourd'hui, le pauvre pasteur va prier pour toi, mais il n'y aura pas d'action du Seigneur d'Esprit car le Seigneur d'Esprit n'est pas dans ce que tu crois être la délivrance. Mais entre temps, ce que tu as prononcé doit t'arriver. Au fur et à mesure que tu prononceras, tu es en train d'enflammer toute ta vie. Tu quitteras cette église, tu iras prendre la délivrance ailleurs. Là-bas aussi, ça ne marchera pas. Tu iras là-bas, ça ne marchera jamais. Continuons, mon frère. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Alléluia ! Amen ! On peut dompter le lion. On peut dompter le requin. Là, le jeune a dompter un requin. Il a maîtrisé un requin. Paul a maîtrisé les housses. Amen ! Mais la langue, personne ne peut la dompter. Donc, laissons, on va vous dire, Seigneur, dompte ma profession de foi. Dompte ma langue. Voilà une bonne prière. Seigneur, désormais, je dois dire seulement une bonne chose. Non, dis, Seigneur, dompte ma langue. Parce que j'ai appris que c'est toi qui dompte la langue. Car aucun homme ne peut dompter la langue. Autrement dit, demande d'être rempli au Saint-Esprit. D'être rempli par le Saint-Esprit. Quand tu seras rempli par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi domptera ton parler. Il domptera ton langage. Il domptera ta profession de foi. Alléluia. Continuons, mon frère. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut reprimer. Elle est pleine de vener mortel. Vous voyez ce que vous faites. Ah moi, je parle trop, désormais, je ne parlerai pas. Ça, si c'est toi, c'est moi qui dis ça, tu ne peux pas. Remarque même pendant que tu dis ça, tu parles trop. Non, moi, je ne dois plus parler trop parce que je remarque que je parle trop. En tout cas, je prends la décision de ne plus trop parler. Il faut que je puisse me... Attends, mais tu ne peux dire ça en deux petits mots, non? Mais tu dois parler en disant que tu n'en parlerais pas. Parce que tu fais ça selon la chair. Maintenant, sachez qu'autant mieux prier pour affermir la présence du Saint-Esprit en toi et ton langage sera dompté par la chaîne d'Esprit. C'est comme ça qu'il faut faire, mes frères. Donc, tu vois, l'enseignement donne les instructions pratiques à faire qui sont les meilleures. Même si on nous dit ça. Oh non, en tout cas, ma langue. Non, tu peux faire des muscles. Tu peux faire des... Tu ne peux dompter la langue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui dompte la langue. Et quand tu as maîtrisé ta langue, la Bible dit que tu es parfait. Eh oui! C'est là où nous allons créer une belle famille. Nous allons créer un beau couple. Nous allons créer un village, un quartier, un pays, une... Un monde meilleur, là. Bon, nous savons, le monde meilleur, c'est d'abord la destruction de celui-ci. Amen. Et puis la vie de celui qui est meilleur. Allons-y, frère. Merci d'or. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre père. Et par elle, nous bénissons les hommes. Faites à l'image de Dieu. Vous ne croyez pas que ce n'est pas bon? Oh, je t'ai béni, Seigneur, parce que tu m'as soutenu. Toi, tu te maudis, tu me fais du mal. Attends. Il est fait par Dieu que tu as béni. Une vie comme ça, vous voulez qu'elle puisse progresser? C'est comme ça qu'il faut vaincre le diable. Continuons, frère. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. De la même bouche, vous sortez la bénédiction. Mais de la même bouche, vous sortez la malédiction. Le Seigneur dit, il ne faut plus qu'il en soit, on est sûr. Alors, priez, Seigneur, donne-moi la modération de mon langage. Tu vas priver des versets publics où on dit quand vous parlez qu'il y a toujours des actions de grâce. Mais aujourd'hui, c'est demi. Comment tu vas, mon frère? Ça va par la grâce de Dieu. Comment tu vas, ma soeur? Ça va par la grâce de Dieu. Comment tu vas, mon frère? Ça va par la grâce de Dieu. Mais tu penses que quand tu dis ça va par la grâce de Dieu, que c'est ça les paroles assaisonnées. Parle de ce qui se passe, mais parle bien. Ça va par la grâce de Dieu, mais je suis malade. Non. Quand tu dis ça va par la grâce de Dieu, je ne mentionne plus ta maladie. Parce que tu as dit que ça va. Dieu sait que c'est malade. Ne mentionne plus. Tu ne crois pas que tu seras guéri. Tu as dit la grâce, mais la grâce, c'est la guérison. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Mais tu sais, frère, j'ai un problème. C'est des fournus. Comme tu as entendu quelqu'un, ça va par la grâce de Dieu, ça va par les doigts aussi. Des fournus. Là, il y a des frères qui vont m'appeler. Ça va par la grâce, mais pourquoi il n'est pas venu prendre l'enseignement? Frère, que Dieu te bénisse. Mais tu n'es pas venu à l'enseignement de Dieu. Quel est le Dieu qui va me bénir? Le Dieu paresseux qui reste à la maison. Ah, grand Dieu! Non, soyez bénie. Continuons, frère. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Votre robinet, quand tu ouvres comme ça, où c'est froid, quand c'est rouge, c'est chaud, quand c'est bleu, c'est froid. Mais vous, quand vous ouvrez rouge, c'est froid. Bleu, c'est chaud. Mais, l'iso. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Hein? Tu es déjà parti dans un champ de blé, après quand tu ramasses, c'est les safous? Non. Continuons. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Un figuier, mes frères, peut-il produire de l'eau douce? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voilà. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a des ordres et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fouille. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Donc il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas d'hypocrisie. Allons-y. Le fruit de la justice, elle se met dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. L'apôtre Paul ne tremblait pas devant Elimas de Majesté. L'apôtre Pierre n'a pas tremblé devant Simon de Majesté. Mais en tout cas, ils ont chassé, ils ont condamné les esprits. Sans trembler. Comme si de rien n'était. Ils n'ont pas cru ce qu'ils ont dit. Donc, bien aimé, nous ne devons pas trembler devant Satan. Alléluia. Nous sommes plus forts. Et nous allons vaincre. Amen. Demain, on continue notre opposition à la ruse. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'enseignement que tu es en train de nous apporter, afin que le peuple de Dieu soit affermi, soit édifié. Alléluia. Et je suis conscient que derrière la caméra, les hommes et les femmes sont en train de suivre. Eux aussi doivent recevoir la même bénédiction que nous. Notre Dieu, tu les protégeras. Notre Dieu, tu te souviendras d'eux. Notre Dieu, tu feras de telle sorte que ta grâce et ta bénédiction les accompagnent. Et que chacun devienne plus fort, que chacun devienne plus sage, que chacun devienne plein d'amour spirituel par lequel nous allons vaincre les ordres du diable. Seigneur, fais de telle sorte que nous puissions être capables, par le Saint-Esprit, de nous maîtriser. Que nous sachons que notre profession de foi fera de grandes choses tant que nous avons la véritable foi. Merci notre Dieu pour tout, bien en toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.